Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de commencer à peindre il va expliquer un peu la technique de la lumière et après aussi de la théorie sur la couleur ... 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 C'est important que je le dégueulasse beaucoup de temps parce que c'est très laborieux et je pense qu'il faut faire les touches ajustant la mirada. Mais le processus serait ceci. La ligne perfilée de l'arrivée, blanc, et le conjointurier de l'épila, jusqu'à ce que tu as l'air. Et je vais passer à la carnet. Il va arrêter pour les yeux, mais on peut continuer à affiner et donner des touches de couleur aux yeux. Là, il va passer à la couleur de base. On peint le haut des yeux, le souci, le blanc, et ensuite la pupille. La mirada se voit là, plus ou moins bien. Le regard est figé déjà. Bien, à la hora de faire le color de la peau, de la carne, Il faut savoir un peu la race. C'est pas le même de faire un indien ou de la peau occidental. Il faut voir un peu la race. Et ensuite, je vais faire une mélange. Je vais commencer avec une nouvelle carnène. Il faut avoir deux choses en compte. Le type de couleur, la race, la que il y luego, quelle ambiance pour nous donner la figure. Si nous allons donner un ambiance nocturne, ou un ambiance plus nublée, plus soleée, pour exemple, cette figure pourrait être un ambiance très soleée. Parce qu'un coup de lumière, un contraste très fort. Qu'est-ce que c'est la base de couleur ? Et pour l'autre côté, à quel moment du jour nous allons le ubicar ? Avant de commencer à peindre le visage, il faut définir deux choses. Premièrement, la race de la figurine. Si c'est quelqu'un du sud, du nord, si c'est un indien, par exemple, pour définir la couleur. Et ensuite, on va représenter la figurine dans quelle partie de la journée. si c'est le matin, l'après-midi, si vous avez du soleil, comme par exemple celle-ci. C'est une figurine d'un parachutiste en Crète, et on voit le visage très illuminé parce qu'il doit y avoir du soleil, beaucoup de soleil. Si c'est le soir, il faudra avoir un visage beaucoup plus éteint, avec moins de montée, de descente de couleur. Si queremos hacer un día normal, con una mezcla de carne llena de color, nous pouvons utiliser quasiment estos que viennent déjà hechos. A veces, avec un amarillo, se peut faire une mezcla. Mais si queremos matizarlo, pour faire un peu plus ambiental, je le souhaiter un peu de azul, que c'est un color frío que agrisa. Si on veut faire une figurine pour une journée normale, on peut utiliser les peaux directement, les trois là. Par contre, si on veut faire un visage un peu plus froid, on peut rajouter un petit peu de bleu. Oui. Ou du violet, 960. Ou du violet, 960. Les couleurs frilles, aussi, le violet, aussi, qui aide à faire moins brillant le acrylique. est-ce que les actes de la résidence, les couleurs frères que l'aventeraient? Et s'il y a un peu plus de valeur plus facile en termes. Il y a un plat, Il y a un plat et il y a un plat. Après, il y a un plat. 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 Merci. 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 Voilà, ça c'est les trois couleurs qu'il a utilisé pour faire la couleur base du visage. Il vaut mieux faire plusieurs couches avec une peinture diluée qu'une seule couche trop épaisse. Il va pas mal diluer la peinture, il va faire plusieurs couches au lieu de faire qu'une seule couche uniforme qui sera trop épaisse. Merci. 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 Il faut faire plus attention lorsqu'on se rapproche des yeux. Afortunadamente, il y a moins humedad que en Samour. Il se secera très bien. Merci. 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 Il va commencer par faire les lumières et après il fera les ombrages. Merci. 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 Il va expliquer trois différences entre les lumières et les ombres sur une figurine. La première où on voit que les lumières. C'est ce qu'il est en train de faire. Si on a un color de base... ...vons... ...a dar solamente luz... ... 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